Allez, salut à tous les amis, c'est Adémaquette. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà une petite vidéo de présentation et de mon retour de l'expo de Manchecourt dans le Nord, où j'ai été cet après-midi, et où j'ai rencontré Christelle et Louis du Petit Matos. Voilà, je les ai rencontrés. Et je voulais vous présenter aussi les produits que j'ai achetés chez eux. Et puis en même temps, je vais leur faire un petit coup de pub aussi, parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées. Ils sont très agréables, des personnes très professionnelles. Excusez-moi. J'ai Louis qui n'a pas hésité à me faire une petite démonstration de l'application de ces peintures, et puis m'expliquer un peu la façon pour l'appliquer, et aussi bien au niveau nettoyage. Alors je vais vous expliquer tout ça. Mais avant tout, je voudrais aussi remercier mon ami Pascal, voilà, Pascal Coutan, qui est venu me rejoindre, il est venu à l'expo me rejoindre cet après-midi. Alors Pascal aussi, c'est un bon abonné depuis longtemps. Il me suit toujours, toujours un petit commentaire aussi. Et puis, ben voilà, je l'ai rencontré. Alors Pascal, je voulais te dire que ça m'a fait très très plaisir de te rencontrer. Voilà, et on aura l'occasion de se revoir, vu que maintenant, comme on a discuté ensemble, et on s'est aperçu que, en fin de compte, on reste à 3 km l'un de l'autre. Enfin, on aura l'occasion de se revoir, comme je t'ai envoyé un petit message, voilà. Et puis aussi bien sur les expos ou ailleurs, mais on se reverra très vite. Et puis, j'ai eu aussi la surprise, les amis, de rencontrer aussi Jean-Luc et Patricia. Alors c'est pareil, c'est deux abonnés qui me suivent. Et puis, ben là, j'ai eu la surprise, je vais dire, parce que je n'étais pas au courant. Pascal, j'étais au courant, qui venait à l'expo samedi après-midi, vu que j'étais présent là à partir de 14h. Et par contre, j'ai eu la surprise de Jean-Luc et Patricia, où je suis avec ma femme dans une allée à l'expo. Et puis, j'ai eu une dame qui dit, ah ben c'est Ludo de L.D. Maquette. Et voilà, ça m'a fait très plaisir. On a discuté, on s'est présenté, et puis voilà, on s'est partagé des photos, et on a discuté maquette, et puis on a passé un bon moment ensemble. Et puis, sachant que Jean-Luc et Patricia, sachant qu'ils faisaient, ils ont fait deux heures de route pour venir à l'expo. Ça, je trouve ça très sympa. En même temps, ils avaient une commande à retirer chez Christelle et Louis du Petit Matos aussi, ainsi que Pascal, parce qu'il y avait aussi du matériel. De toute façon, on s'est rencontrés là, sur le stand du Petit Matos. Et puis Jean-Luc et Patricia, ben pareil, ils avaient aussi du matériel. Et en même temps, ils ont choisi de venir samedi après-midi, comme j'étais présent, bien sûr, en espérant qu'on retombe à la même heure. Et justement, ça s'est fait. Et ça a été très sympathique. Franchement, j'ai passé une superbe après-midi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans les expos avec tout ce qui se passait. Et là, j'ai passé une très bonne après-midi. Ça m'a fait très plaisir. Et puis voilà, voir d'autres choses. Et alors, ce qui est intéressant aussi, je vous ferai voir après, c'est les boursiers. C'est pour ça aussi, les amis, il faut aller dans les expos, voir les boursiers. Si vous voulez quelque chose, il y a des choses qu'on ne trouve plus, qu'on ne trouve pas sur Internet, ou des vieux modèles qu'on trouve sur les expos. Je vous ferai voir ça après. Alors, voilà, les amis, les peintures que j'ai achetées chez Le Petit Matos. Alors, bien sûr, j'ai mis ce petit mot-là, parce que c'est dans mon colis, comme ils m'avaient déjà préparé mon colis. Il y avait ce petit mot de remerciement, bien sûr, toujours très sympathique. Il y avait toujours cette petite lime. Je voyais sur les autres qui passaient commande sur leur page Facebook. On voit tout le temps la petite lime. Et bien sûr, le petit carambin, où là, vous ne voyez pas, parce que je l'ai déjà mangé. Voilà, ça va plus vite, le carambin, à user que la lime, les amis. Enfin, voilà, il est déjà mangé. Mais enfin, c'est très sympathique. Si vous voulez passer commande sur leur site, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre dans l'intitulé de ma vidéo, je vais vous mettre leur page Facebook. Vous allez directement sur leur page Facebook. Vous allez voir, ils ont un catalogue avec toute leur peinture, tout leur matériel. Vous choisissez ce que vous avez dedans. Hop, hop, hop. Vous regardez, vous envoyez sur Messenger. Enfin, tout y expliquer, comment procéder. Mais ça va très vite, franchement. C'est très rapide. Ça va, voilà. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Je l'ai vu quand j'ai passé ma commande. C'est ce que moi, j'ai décidé d'aller chercher directement sur place. Comme ça, j'ai pu me présenter à Christelle et Louis. Mais par contre, ça va très vite pour avoir votre commande. Je vous mettrai l'intitulé. Et à la suite de cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo de présentation de leur stand à l'expo de manche-court que j'ai filmé. Moi, de toute façon, j'ai beaucoup d'autres choses à commander. J'ai vu plein de choses. Mais bon, là, c'est le mois de Noël. Il faut faire attention un peu aussi. Mais j'ai vu beaucoup d'autres choses qui m'intéressent en matériel. Je l'achèterai et je vous le présenterai aussi. Alors, les amis, j'ai pris en peinture. J'ai pris du rouge. Alors, j'ai pris, regardez, du rouge et du bleu. Alors, ça, c'est pour mon modèle Volkswagen TA de The Woo. Vous avez vu avec le drapeau anglais sur le toit. Il me fallait du bleu et du rouge. J'ai choisi ces deux couleurs-là. Vous voyez déjà l'aspect très pratique. Prête, elle est déjà diluée. Il n'y a pas besoin de prendre un pot. Après, je ne vais pas dénigrer les autres marques. Mais je veux dire, ce n'est pas prendre un pot, faire sa dilution. Après, on dit, tu l'as diluée, comment ? Regardez, là, c'est directement prêt à l'emploi. Vous avez foc à le mélanger. Déjà, la bille, elle est dedans. Vous dévissez. Vous versez dans votre aéros. Vous voyez, terminé. C'est fait. Voilà, prêt à l'emploi. Terminé. Vous voyez, ce n'est pas mal du tout. Et en plus, 30 ml est pour le prix pour 4 euros. Je trouve que c'est sympathique. 34 euros, franchement, c'est nickel pour le prix. Ensuite, je vais un peu regarder. Je regarde ici. Je vais regarder ici quelque chose. Ah oui, regardez ici. Quand vous regardez à peu près. Je prends ici parce que j'ai ça en stock. Quand vous prenez là, c'est 30 ml aussi. Le prix est plus élevé. Attention, je ne dénigre pas. Je ne veux pas dénigrer la marque. Je vous fais voir simplement la quantité. Quand vous prenez ces pots-là, 30 ml. Regardez, le prix n'est pas à 4 euros. C'est pour ça que je voulais aussi vous voir. Mais ça, voilà. Je ne veux pas dénigrer la marque. Parce que j'en ai aussi ici. Mais je veux dire, là, ça vaut la peine quand même. Ici, j'ai pris du blanc pour mon H-Y, pour faire la version Louis Labocorne. Parce que c'est un blanc crème. C'est pour ça que c'est noté, un blanc crème. Vous avez des tatrales et aussi là, vous avez des tartes après constructeur. Tatral. J'ai pris ce verre pour ma Bentley. Vous voyez, peut-être que vous le voyez un peu clair. Mais je peux vous dire qu'elle est foncée. Avec un après-noir, ça va être bon. Ça va le faire. Vous voyez, comme là, c'est une tatronneau. 967 tatronneau. Verre, Yucke, Gastrol. Enfin, moi, je prends d'après visuellement de la couleur. Je ne prends pas d'après... Après, il y a des modèles, oui. Mais là, moi, ça ne me servait pas que ce soit Renault 967. Moi, c'était le verre qui m'intéressait, la couleur. J'ai pris ce jaune Plymood. Pareil, c'est un jaune très pâle. Ça, c'est pour ma Mercedes 170. Parce qu'il est en deux couleurs. Il est en bordeaux et en jaune. C'est bordeaux et jaune. C'est bizarre, hein. C'est bordeaux et jaune. Ensuite, j'ai pris ce jaune-là. Alors, ça, c'est le jaune Renault Service. Ça, c'est pour ma 4L. Par contre, là, vous voyez, là, c'est nickel. C'est le jaune Renault Service. Ça, c'est pour ma Renault 4 Renault Service. Voilà. Je l'avais déjà dit avant. Voilà. Ça, c'est nickel. Là, c'est bien le bon jaune. J'ai pris ce jaune-là, Camel. Alors, ça, il me le demandait pour une Mustang que j'ai derrière aussi. J'ai regardé à peu près. Voilà. J'ai pris ce jaune Mustang. Bon, après, ça me servira peut-être pour d'autres maquettes avant. Mais enfin, voilà pour ce que j'ai pris. Et puis, ces trois têtes ici. Alors, le marron foncé. Ben, ces têtes-là, c'est pour mon estafette de la boulangerie. Voilà. Il y a en trois couleurs. Alors, j'ai pris brun chocolat. Vous voyez, le RAL 8017. Brun chocolat pour la tâte du haut. J'ai pris le brun orangé 8023. Et puis, j'ai pris le jaune maïs pour le bas. Ça, c'est pour le centre. Et ça, c'est pour le bas. Voilà, ça, c'est les trois têtes qui vont me servir pour... Hop, hop, voilà. Qui vont me servir pour mon estafette de boulangerie. J'ai pris ce nettoyant-là. Alors, c'est pareil. Ce nettoyant-là, ben, super bien. Si vous avez un souci, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. Je ne me souviens plus. J'ai Louis qui m'a fait une petite démonstration. Si je vous l'ai dit, excusez-moi. C'est ce que je voyais. Je parle, je parle. Et je ne sais plus si j'ai dit au début de ma vidéo ou pas. J'ai Louis qui m'a fait une présentation de sa pâture sur une vieille carrosserie. Il y a directement sur place sa compresseur et un neurographe. Et puis, il m'a expliqué le fonctionnement, comment il fallait appliquer cette pâture. Alors, ça, je le ferai avec vous. Il m'a expliqué, il faut mettre par fine couche. Mais quand je pâcherai ma carrosserie, je le ferai avec vous, la démonstration de ses pâtures. Et puis ça, si vraiment on fait une erreur sur la carrosserie, on n'est pas obligé de mettre un glanzer. Vous prenez un petit pinceau, un petit récipient, vous en mettez un peu dedans, un peu de pinceau. Et ça enlève la pâture tout seul. Voilà. C'est le nettoyant pour ces pâtures-là. Voilà, les amis, tout ce que j'ai acheté chez Christelle et Louis, le petit matos. Et en même temps, comme je vous disais, comme on est sur les expos, à des moments, ça vaut le coup aussi de faire les expos. Il y a des choses qu'on achète à des prix dérisoires et puis qu'on ne trouve plus par ici. Alors, qu'on ne trouve plus sur les sites, tout ça, parce que voilà, on ne vend plus. Je veux dire, c'est des modèles qui sont vieux. Alors, j'ai acheté ce buste-là. Il m'a plu. Voilà, c'est le buste César. Il est neuf. C'est moi qui l'ai déballé. Il était encore sous blister. Imaginez, pourtant, il n'est pas tout neuf. Il n'y a pas de date dessus, mais je pense qu'il doit avoir quelques années. Mais il n'y a pas l'année. Et pour vous dire, les amis, un buste comme ça, il est quand même complet. Vous voyez, il est neuf. J'ai même le pied en marbre à buste comme celui-ci, en expo. Vous voyez, c'est 15 euros. J'ai payé 15 euros. Vous voyez, pour celui qui fait, s'il y en a qui font du buste, qu'est-ce que c'est de 15 euros pour un buste comme ça ? 15 euros, ce buste-là, sachant que maintenant, je pense qu'on ne le trouve plus nulle part. Oui, ça vaut la peine pour ce César. Ça fait vraiment un beau buste. Et puis, j'ai regardé, ça c'est pareil. J'ai acheté ça pour mon épouse. Non, ça, je suis content parce que là, elle remet un pas dedans. Parce que mon épouse, il y a quelques années, elle faisait un peu de figurines. Et puis, après, elle avait stoppé. Elle était partie dans la pâture. Et moi, ça fait un moment que j'essaie de... J'aimerais bien qu'elle reparte dans la figurine. Voilà, et elle aime bien tout ce qui est... Et là, elle aimait bien. Elle l'avait vu. Elle avait vu ça. Regardez, même ça, on a du mal à trouver. Après, il y a un site. Mais bon, c'est, vous voyez, pour trouver ça en vente libre. Et là, il y a beaucoup de choses. Il y avait beaucoup, beaucoup sur ce stand, beaucoup des choses que je n'ai jamais vues. Comme là, les Greenlees, regardez, c'est vraiment complet. C'est vraiment le canapé. Il y a tout, quoi. La figurine, le canapé. Il y a eu le poids-pout de corne. La petite paille avec... Il est ouvert. Ici, on a la petite paille avec le truc de coca au cinéma. Vous voyez, quand elles sont au cinéma, pour ceux qui ont vu le film. Et puis, j'ai acheté... J'ai acheté ça, voilà, pour mon épouse. Comme ça, maintenant, je l'ai relancé un peu dans la figurine. Parce que j'aimerais bien qu'elle reprend la même passion. Comme ça, quand je ferai des expos, elle peut installer ses modèles aussi. Et puis, voilà, regardez, on a trouvé ça en plus sur les expos. Je vous dis, c'est que ce n'est pas couramment. On ne trouve pas ça souvent, quoi. Et franchement, c'est joli. Bon, là, il y a du boulot en pâture, hein. Mais bon, ça va aller. Ce qui est déjà bien, c'est que, voilà, j'ai su la motiver à remettre à pied dans la figurine. C'est ça, c'est cool. Au moins, comme on faisait avant. On reprendra la figurine. Voilà, les amis, pour ces achats. De... Voilà, bah, ces achats, c'est plus aussi. Et présentation des produits de l'expo. Euh... À mon checourt. Euh... Normalement, si tout va bien, les amis, si j'arrive à faire le montage vidéo, vous avez la vidéo qui arrive à côté. Présentation du stand du petit matos. Je vous ai fait une petite vidéo de deux minutes. Si vraiment, hein, j'arrive pas, je la mettrai à part. Tant pis, je ferai une deuxième vidéo. Alors, comme ça, vous comprendrez bien, c'est que j'ai pas su faire mon montage les deux vidéos. Enfin, je vais essayer ça après. Et puis, je vous dis, amis, on se retrouve très vite. Alors, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour mon V-log du mois de décembre. Et en même temps, j'ai une surprise à vous annoncer au mois de... voilà, à mon V-log. Alors, je vais vous laisser un peu l'eau à la bouche, comme on dit. Euh... J'ai une surprise pour vous. J'en parlerai à mon V-log. Et puis, je vous ferai une vidéo pour organiser ça. Euh... Parce que, malheureusement, l'épidémie, apparemment, c'est sur sa repère. Alors, protégez-vous bien, ainsi que votre famille. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Salut les amis. Ciao. Bye bye. Ciao. Allez, salut à tous les amis. C'est des maquettes. Allez, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, je suis à l'expo de manche-court dans le Nord. Et voilà, je voulais vous présenter en même temps le petit stand du petit matos. Alors, attendez, je vais laisser passer ces gens. Voilà, je vous présente le stand. Voilà, voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà, je peux pas bouger. Là, voilà le stand. Petit matos de Christelle Louis. Alors, voilà. Je vous présente un peu tout le temps. Alors, je démarre du début. Voilà. Voilà, on voit la partie pinceau. La petite partie accessoire. Siffle au cage. Alors, j'avance tout le long de l'or stand. Voilà. Là, on voit tout le long de l'or stand. Voilà tout leur matériel, voilà son pâture. Voilà les supports, pas mal. Alors les amis je vous laisserai leur compte Facebook, vous pouvez commander en ligne directement, je vous laisserai toutes les coordonnées pour passer commande en ligne. Voilà je repasse. Voilà, je ne parle pas beaucoup aux amis parce qu'il n'y a plus de monde. Voilà vous avez leur numéro de téléphone pour leur vente par correspondance, le groupe privé. Voilà je vous laisserai, vous en verrez plus dans la vidéo les amis. Allez salut les amis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada